Ouh ! Oui ! Et c'est parti ! Yo ! Ça m'a donné chaud de descendre à chaque fois, les escaliers. Peut-être qu'Alex, il manque juste d'air dans sa pièce en fait. Ouh ! Je découvre vos pièces secrètes épisode 2. L'épisode 1 a été premier des tendances. La première fois que je suis premier des tendances de ma vie. Enfin, je dis la première fois que j'ai été premier des tendances, mais c'est plutôt vous qui avez été premier des tendances. Moi, j'ai fait que découvrir vos pièces, donc merci. J'ai cette fois-ci reçu 82 mails de pièces secrètes. Évidemment, je ne me suis pas spoil, on va tout découvrir ensemble. Bon, pas les 82. Il y a un tri qui a été effectué. Ouais, est-ce qu'on essaierait pas de renvoyer cette vidéo dans les pôles position des tendances ? Ah ! Et si vous voulez un épisode 3, le mail c'est apiècesecrètes.alex.gmail.com Vous envoyez un mail avec une vidéo et si vraiment vous pouvez pas des photos, comme ça si vous êtes chauds, on fait un épisode 3. C'est parti ! Les pièces secrètes de vous. C'était pas la meilleure des formations. Première pièce, c'est celle d'Amélie. Ok, ils ont deux pièces secrètes chez eux. Pièce frère d'Amélie et pièce Amélie. On va commencer par la pièce de son frère du coup. Ok, donc là, elle rentre dans sa chambre. La classique dans le placard. Ce qui est fou, c'est qu'il y a déjà un interrupteur et la pièce est assez grande. Oh ouais, pfff. Allez, ça commence déjà, je me fais humilier comme ça. Et c'est rigolo parce que c'est un travaux. Je sais pas si c'est ma pièce secrète qui vous a donné l'idée, mais c'est complètement derrière le placard. Mais bon, en effet, c'est visible. Après, ça peut se cacher assez facilement. Tu mets une petite tringle, plein de manteau, narnia. Oh, je vais t'éternue. C'est pas possible, on peut pas avoir du flot quand on est t'éternue. C'était la pièce de son frère, donc la pièce d'Amélie. Maintenant, ils ont tous les deux deux pièces de fou. Je peux même pas te décevoir Amélie, mais on voit la poignée. Donc, genre, tu laisses le petit trou de la porte pour tirer. Limite, ça vaudrait le coup de sur cette porte, mettre des petites étagères, de cacher l'avec, les plantes en plastique. Et là, t'as une pièce de fou. Et ça, c'était incroyable quand même. Deux pièces secrètes dans une même maison. Arthur et Charles. Salut Alex, voici notre pièce secrète. Pas inspirée, bien évidemment, de la tienne. Petite mais cosy, tu vas voir. Comment ça va pas inspirer de la tienne ? Ce qui est fou, c'est d'avoir donné envie à des gens de faire des pièces secrètes chez eux. Et juste pour ça, je suis heureux. Par contre, quand il filme, on dirait qu'il est tout agacé. Ça me rappelle la vidéo même du mec qui fait tout vite. Des pièces secrètes, on veut, tu vas en avoir. Il est tout énervé quand il filme. Ok, c'est dans le placard. C'est vrai que c'est un peu petit. C'est une pièce cachette, du coup. Pour dormir, c'est bien. Ou pour geeker. Moi, quand j'étais petit, je jouais à la Game Boy sous la couette. Lui, il peut jouer à la Game Boy dans les murs. Certaines choses changent avec le temps. Chris, désormais. Salut Alex, je t'envoie ma pièce secrète qui se cache entre deux placards. Elle n'est pas aménagée pour l'instant. C'est ça aussi, vous n'êtes pas obligé de m'envoyer des pièces hyper aménagées et tout. Justement, le but, c'est de réagir à des potentielles pièces secrètes ou des pièces secrètes que vous avez déjà. J'ai kiffé trop les vidéos filmées en grand angle. Je trouve que ça rajoute une dimension. Ça pète sa mère ! Il rentre dans sa chambre. Il va dans son placard. Il l'ouvre. C'est tellement original. C'est un mélange entre une pièce et un passage secret. Chris, merci beaucoup. Axel, salut Alex. Je ne sais pas si on peut parler de pièces secrètes, mais ce qui est mis en place est plutôt intéressant. Ne donne pas mon nom. Tu comprendras pourquoi dans la vidéo. Continue comme ça à bientôt. C'est trop louche. Ne donne pas mon nom. Tu ne m'as jamais vu, oublie-moi. En plus, il m'a envoyé ça sur un Google Drive. J'ai l'impression que je suis dans une mission secrète. C'est Jerry, des Totally Spies. Attends, une pince plate. Tu es en train de démonter ton meuble, Axel. Il a écrit quoi ? N'hésite pas à me dire que tu as trouvé la bouteille. Je ne comprends rien, là, ce qu'il me fait. Attends, il a tout mis. Mais pourquoi tu as caché une bouteille dans... Je n'ai pas compris. Qui la trouvera ? Mais comment ça, on ne la trouvera pas, Axel ? Tu as caché la bouteille chez toi. Vous imaginez le truc trop glauque. Et il vous envoie une vidéo comme ça. Et en fait, il a caché un truc chez vous. Il vous met une vidéo. Arriveras-tu à le trouver ? Le scénario de film d'horreur, je viens d'inventer, là. Je n'ai pas compris. Je suis un mauvais espion. Ça se trouve, là, en commentaire, vous êtes en train de m'arracher parce qu'il y a un truc évident que je n'ai pas vu. Bref, je suis nul. Ça m'a fait peur. On a trouvé un beau scénario de film d'horreur. Mickaël, yo Alex, je t'envoie cette vidéo où tu vas pouvoir découvrir ma pièce secrète qui est encore en projet. Il y a énormément de potentiel dans ce petit coin. qui deviendra sûrement prochainement un petit coin de paradis. Tu es un poète, Micka. Là, j'ai un poulain. C'est un youtubeur parce qu'il parle. C'est bien aussi quand vous parlez. Yo Alex, je t'envoie cette petite vidéo de pièce secrète. Et moi, j'ai une pièce secrète à proposer. Donc là, tu es chez moi. Voilà, bienvenue. On est... Oui. Alors là, on est chez mon voisin. Je suis rentré par effraction et je l'ai baïonnée. On est au premier étage. Tu as la première chambre, tu as le bureau et tu as aussi la salle de bain. Si vous voulez me cambrioler, j'ai ici une fenêtre qui ferme mal. Allez, j'arrête. Je vais vous montrer une petite pièce secrète qui se trouve en hauteur. On va ouvrir la trame. Voilà ! Ça, c'est ultra stylé comme escalier. Mais ce qui est cool, c'est de filmer le mécanisme de comment c'est secret. Tu veux tout balancer, Alex. Toi, tu ne veux même pas laisser une part de mystère. Et regardez bien les internautes ainsi qu'Alex. Voici ma pièce secrète. Des combles aménagées. Il y a 23 mètres carrés. Voilà. On a réduit la luminosité. On va se poser sur ce petit banc naturel, bien sûr. Et on est parti pour regarder ces news, les gars. Lika, tu as tout gâché. Pourquoi ces news ? C'est vraiment stylé, là. Quand les films, on voit bien la trappe avec la lumière qui sort. En effet, ça a un très gros potentiel. Et ce truc d'escalier qui se déplie, je trouve ça trop stylé. Emilien. Voici ma pièce qui se trouve dans ma cave. Elle n'est pas tout à fait secrète. Il me reste quelques petites choses à faire pour remédier à cela. Et grâce à tes vidéos, ça m'a donné encore plus envie de m'y réinvestir. Ça, je kiffe tellement. Tu fais un truc et il y a des gens que ça me motive derrière. Je comprends maintenant les youtubeurs fitness, motivation qui font des vidéos de sport et tout le monde les suit. Et après, ils se trouvent ça cool. Bon, sauf que moi, c'est pour des pièces secrètes. Ce n'est pas le truc le plus accessible du monde. Donc là, il est dans son garage. Mais dans son garage où c'est une nouvelle dimension, on passe là d'un garage tout à fait normal à Babyfoot, flipper, home cinéma. Je ne sais pas comment ta maison est faite et tout, mais pour te caler entre potes si tes parents dorment ou si tu n'es même pas chez tes parents, ça se trouve. Si c'est ta maison, tu veux juste être tranquille. Maintenant, tu es mort, Emilien. Tu es obligé de nous envoyer l'update. Il y a des milliers de personnes qui attendent après toi. Tu vas me finir cette pièce. Oh, toi là, qui es en train de regarder à travers un écran LCD tactile ou je ne sais quoi, tu as une tête qui en ferait des boussolés, plus d'un. Alors, abonne-toi. Aucun sens entre toutes ces infos, mais abonnez-vous. Voilà, je... Je cherche à tester mon influence. Ne me décevez pas. S'il vous plaît. J'ai dit s'il vous plaît, donc normalement, ça marche. Monsieur Tual, n'hésite pas, si cela t'intéresse, même pour une rubrique maison atypique, j'ai d'autres vidéos de ma maison et c'est vrai que j'avais fait les constructions les plus folles dans des maisons. Donc, vous savez quoi ? Je crée un mail si vous avez une construction atypique chez vous. Cette fois-ci, pas une pièce secrète. Genre, typiquement, dans le précédent épisode, il y avait quelqu'un qui avait un puits dans sa maison. Bah, ça, c'est bizarre. Donc, si vous avez ça, le mail tamesonatypique.alex arroba gmail.com Je mettrai les deux en description pour les pièces secrètes et pour les constructions atypiques. C'est parti, du coup, j'ai hâte de voir. On démarre donc avec ses pantoufles. Très beau carrelage. Il a la même poignée que moi. Sauf que lui... Pourquoi t'as pas montré la suite ? Non ! Ça s'arrête là ! C'est cruel comme ça ! Il nous a satisfait. Il nous a détruit juste ensuite en ne montrant pas où ça menait complètement. Sans mauvais jeu de moi, j'ai l'impression qu'il vient de nous laisser sur le carreau. Je suis vachement pas drôle comme mec. Lilian. Salut Alex, je regarde tes vidéos depuis longtemps et je viens de découvrir que ma grand-mère a une cachette secrète. En vrai, c'est une cachette où sa grand-mère ne cache exclusivement que... Je me suis spoil. J'allais dire, c'est une cachette où sa grand-mère ne cache exclusivement que son alcool. Et je crois que c'est le cas. C'est derrière un tableau parce qu'il a mis deux photos avec et j'ai vu. C'est exactement les dimensions pour mettre une bouteille de whisky. Je suis en train d'imaginer en fait le nombre de gens qui regardent cette vidéo et qui après vont aller chez eux chez leurs grands-parents, soulever les tableaux, les tapis. pièce suivante, c'est Eulali. C'est un prénom que je ne connaissais pas mais c'est hyper mignon comme prénom. Ah oui, moi je dis que Eulali c'est mignon, je la mets en confiance. Et le mail, vraiment, il n'y a même pas de bonjour. C'est je te laisse découvrir la fucking pièce de mon meilleur ami. La bise, le S. La bise, le S. Ok. Déjà, il faut se repérer dans la maison des gens. Il a de très grandes portes. Non. Non. C'est une vanne. Non mais je vous jure qu'elle est bien ma pièce secrète. Moi aussi je peux monter comme ça et tout là. Remettre toute sa vie en question. C'est donc ça l'introspection. Se rendre compte qu'on est peut-être finalement une merde. C'est quoi cette pièce de fou ? Seul bémol parce que je suis un rageux. On voit la poignée. Moi je... C'est une cave à vin mais tu peux tellement faire autre chose si tu avais envie. à partir du moment où t'as des portes qui sont aussi larges que longues ça cache quelque chose ta maison. Le bureau secret de Louis. On dirait un téléfilm français mais douteux. Et du coup c'est des images schématisées sur Snapchat le retour. Il a mis une flèche rouge. Il a... Alors soit c'est un Dalton soit il a cassé la gueule à un Dalton. Une fois hyper stylé et hyper flippant parce que c'est ça que toi tu sais pas t'ouvres le placard. Tu penses aller chercher un caleçon ou tu tombes sur Louis. On continue avec Hugo. Non mais qui a... Non mais allez ça... Je n'ai même pas encore lancé la vidéo. Regardez. Qui a une porte comme ça ? Juste la porte est déjà plus stylée que ma pièce c'est ça en fait ? C'est là où on veut en venir ? C'est pas un verrou ça. C'est un mélange entre un pistolet silencieux et fort boyard. Me dis pas qu'il y a une pièce secrète dans les WC. Non, 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 non. C'est bon. C'est peut-être un peu trop petit pour être une pièce mais c'est une cachette de dingue. Salut Alex je t'envoie une vidéo de ma pièce secrète mon miroir secret du coup lol. Comment ça un miroir secret ? Elle en a même fait un TikTok. Que cache ce miroir ? Ah sympa comme cachette. Elle a un miroir cache bijoux. J'espère pas que tu te feras cambrioler mais bon c'est du coup c'est cramé quoi. Nino évidemment pas le rappeur on s'en doute Salut Alex j'ai une porte pas vraiment secrète qui mène à mon grenier mais ça intrigue quand même pas mal d'amis à moi quand ils viennent à la maison donc il va dans sa chambre je comprends que ça intrigue des amis hein Oh mais il y a tellement de trucs cools à faire là mais attends là c'est un potentiel de alors ok sa porte est pas vraiment secrète mais tu peux la rendre hyper facilement secrète et en fait ce qui est dingue c'est que j'ai l'impression que tout ce qu'il nous montre ensuite il n'y a qu'un seul accès et c'est cette porte qu'on voit à la fin c'est même plus une pièce secrète qu'il a c'est un appartement secret je voudrais pas me la péter mais il y a ceux qui en cas d'une invasion de zombies sont plutôt bien et les autres bon moi sachant qu'elle est toute petite et pas aérée je tiens 24h mais attends il y a eu Nino 1 et Nino 2 il y a eu deux personnes qui s'appellent Nino d'accord oh le retour des puits j'ai un puits chez moi que je trouve personnellement sympatoche ok donc là il est dans son jardin ça ça serait plus dans les constructions folles du coup typiquement attends attends il a un cachot chez lui c'est trop flippant gros oh les images de fin là avec les escaliers la lumière il y a ceux qui peuvent survivre en cas d'invasion de zombies et d'autres qui peuvent séquestrer les zombies du coup c'est pas hyper secret mais c'est hyper flippant pour une fois je peux enfin interagir dans une de tes vidéos car j'ai moi même créé ma pièce secrète sous mes escaliers Océane une jeune canadienne totalement fan de toi bisous bah merci beaucoup ça fait vraiment plaisir d'avoir des abonnés un peu partout comme ça dans le monde donc elle nous a dit sous ses escaliers stylé le seul souci évidemment c'est la grosse poignée comment ça c'est ici que tu mets ton fils lorsqu'il ramène des mauvaises notes j'ai l'impression de pas tout comprendre Robin salut Alex voici ma pièce secrète dans ma chambre pas de projet pour le moment mais je pense que c'est là que je cacherai les cadeaux pour ma fille quand elle sera plus grande bah oui les fameux cadeaux que lorsque tu es petit tu passes ton temps à chercher donc là il est dans sa chambre bah oui un petit il trouvera jamais ouais ouais c'est complètement les combles ça a même pas de ouais bah c'est une bonne cachette il y a tellement de poussière que t'as l'impression qu'il y a de la neige qui sort de la pièce pour cacher les cadeaux oui pour y vivre non pour y mettre ta fille si elle est pas sage non plus c'était vos pièces secrètes épisode 2 si vous voulez un épisode 3 vous connaissez le mail vous avez des constructions atypiques vous connaissez le mail ils sont tous ici en tout cas je vous remercie encore une fois pour la première place des tendances c'était incroyable si t'es encore là bah abonne toi si t'as bien aimé la vidéo tu peux laisser un pouce bleu et en plus de tout ça t'es sacrément joli c'était Alex bisous bisous salut 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 salut